Bonjour, bienvenue au 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocat Lando, c'est ici pour VK. On va parler d'autres, d'assainissement et d'intercommunalité dans quelques secondes, mais tout de suite, les brefs de la semaine, avec en matière d'agent, une réaffirmation par le Conseil constitutionnel du principe qu'il a déjà posé il y a peu, à savoir le droit de se taire dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Il l'a fait il y a peu, on en avait parlé, en disciplinaire classique, là on est sur un cas particulier disciplinaire, sur un magistrat de chambre générale des comptes. Quand peut-il y avoir vices de consentement sur une démission, parce que l'agent est en dépression et en souffrance au travail ? Dans des cas assez limités, c'est un de Marseille. Et la Cour des comptes a rendu un rapport assez violent, nous disant que le dioc social dans la fonction publique c'est bien gentil, mais c'est aujourd'hui une réforme inaboutie, on n'y est pas encore. Deux décisions du Conseil d'État également en matière d'institution. Dans un premier cas, le Conseil d'État nous dit ce n'est pas parce qu'un membre de gouvernement, démissionnaire en l'espèce, qui a été élu par ailleurs député et qui est dans la période où il doit choisir entre les deux, donc une période d'incompatibilité, il doit choisir entre ces deux mandats. Ce n'est pas parce qu'il est dans cette situation-là qu'il perd ses pouvoirs ministériels qui certes dans le cadre d'une démission sont limités aux affaires courantes. En local on dit urgente et courante et en national on dit courante, mais c'est à peu près la même chose. Et autre chose, le Conseil d'État n'est pas juge de l'élection interne à une assemblée parlementaire. Le Conseil d'État, 18 octobre 2024, président du groupe parlementaire RN à l'Assemblée nationale, mais déjà sur des requêtes tant RN que LFI, on avait le Conseil constitutionnel qui avait dit la même chose en juillet dernier, et c'est une jurisprudence constante, on est sur un cadre politique de séparation des pouvoirs. On pourrait réformer le droit si on estimait que le juge devait, en dépit du principe des séparations des pouvoirs, s'immiscer dans la vie interne des assemblées parlementaires, mais ce n'est pas aujourd'hui l'état des textes de nos institutions. Et puis un arrêté ministériel a toiletté plein de choses en matière d'urbanisme, 18 octobre 2024 voici ici les références, et puis le Conseil d'État, revenons à lui, a adopté une décision importante en matière de fraude. Quand il y a une fraude par usurpation de l'identité du co-contractant de l'administration. Et ce qui veut dire aussi que dans les factures passant par Corus, le comptable public n'a pas bien vérifié le RIB, où on a fait croire qu'il y avait un changement de RIB, il n'a pas fait les vérifications qui allaient avec. En général, c'est ça. Le Conseil d'État confirme que la personne publique doit bien payer, même si elle a déjà payé au titre de la fraude, elle doit bien payer son co-contractant. Elle n'a pas à ce stade à compenser l'éventuelle faute faite par le co-contractant. En revanche, elle pourra ensuite engager la responsabilité de ceux qui ont participé à cette fraude ou qui ont commis des fautes facilitant cette fraude. Par exemple, l'entreprise qui donne une information qu'elle n'aura pas dû donner à quelqu'un qui se faisait passer pour l'administration, des choses comme ça, c'est un grand classique. Mais ce n'est pas à compenser au stade du paiement de la facture. En revanche, ça pourrait être compensé par l'action du juge ou au titre d'une action de responsabilité. En matière de contrat, aussi une décision intéressante sur le fait que le délai coulé entre l'attribution du marché et l'information du candidat évincé n'est pas en soi quelque chose qui va vicier le contrat. Et puis, autre décision intéressante sur le fait que lorsqu'il y a un différent entre le titulaire d'une marché et l'acheteur public venant d'une prise de position écrite de l'acheteur public, eh bien, quelle est la procédure ? Est-ce que je dois faire un mémoire en réclamation ? Voir, conseil d'État, 18 octobre 2024, commune de Cavalers-sur-Mer. Et en matière de domaine, une décision très intéressante de la Cour de justice de l'Union européenne. Et je vous invite à regarder, je vous ai mis ça à l'écran, le commentaire sur ce point dans la lettre de la DHG de Bercy. C'est en accès libre et gratuit, ça se trouve facilement en ligne. Et puis, les mini-breuves que voici. Et que voilà. Mais passons à notre grand dossier, au assainissement et comité de commune. Où en est-on ? Où en est-on ? Pourquoi ? Parce que, a priori, au 1er janvier 2026, on devait avoir l'intercommunalisation de l'eau et de l'assainissement. Pas les eaux pluviales urbaines. Pour les communautés de commune, pour celles qui ne l'ont pas déjà. Sachant que c'est déjà fait, hein, pour les métropoles, communautés urbaines et communautés réglomérations. Avec souvent ensuite, derrière, des adhésions à des grands syndicats à des échelles pertinentes. Le 9 octobre 2024, on l'a vu, on l'a vu ensemble, le Premier ministre a annoncé au Sénat qu'il n'y aurait plus de transfert de la compétence obligatoire au assainissement en 2026 pour les communautés de commune. Et dès le 17 octobre, le Sénat a adopté un texte en ce sens avec pas mal d'autres choses. Et ça va passer à l'Assemblée nationale, où il semble qu'il y a une majorité en ce sens également. Avec beaucoup de gens qui votent d'une manière très éloignée de ce qu'était leur vote il y a quelques années. Sur tout ceci, j'ai voulu te poser des questions. Yann, bonjour. Bonjour. Quel est l'état du droit, à ce jour, avant qu'il ne soit sans doute transformé demain ? Avant l'annonce du Premier ministre, il était prévu un transfert au 1er janvier 2026, transfert automatique, des compétences eau potable, assainissement, collectif et non collectif, il n'y a plus la gestion des eaux pluviales, aux communautés de communes. Les comités d'agglomération, comités urbaines métropole, c'est déjà fait. Et quelles furent les annonces du Premier ministre au Sénat le 9 octobre ? Alors, le 9 octobre, le Premier ministre a annoncé la fin de l'obligation de transférer au 1er janvier 2026 les compétences au bassinissement. Mais, sans préciser alors le calendrier, le véhicule juridique. Et qu'y a-t-il dans la proposition de loi telle qu'elle a été adoptée au Sénat le 17 octobre 2024, de manière assez consensuelle ? Ce texte, en fait, qui était déjà dans les tuyaux, puisqu'il a été déposé en avril, mais a été largement modifié, comporte différents éléments. D'abord, le maintien, de façon obligatoire, des compétences déjà transférées aux communautés de communes. On ne revient pas sur les transferts déjà opérés. Ensuite, la suppression de l'obligation de transférer les compétences eaux et assainissement au 1er janvier 2026 pour les autres communautés de communes. Celle qui était dans une démarche de réflexion aujourd'hui. Et propose également que les dites compétences deviennent des compétences dites facultatives. Donc, évidemment, ces comités de communes pourront toujours, si elles le souhaitent, transférer cette compétence avec l'accord, évidemment, de leurs communes membres à la majorité qualifiée. On ne va pas rentrer dans les détails. Également, la proposition de loi précise les modalités de convention de délégation de compétences entre les communes et le PSI pour corriger quelques bugs qui étaient déjà identifiés. Également, on a un ajustement du régime des délégations faites aux syndicats infracommunitaires et 2-3 précisions sur la relation avec les syndicats infracommunitaires qui, d'ailleurs, parfois se recoupent avec des mécanismes qui existent déjà. Et puis, aspect intéressant, c'était là aussi déjà dans les tuyaux, la possibilité de confier un mandat au département pour assurer la maîtrise d'ouvrage dans certains domaines relatifs à la compétences eaux, par exemple, pour porter à la maîtrise d'ouvrage en matière de production, par exemple. Et puis, surtout, il est tout de même prévu dans la proposition de loi que la CDCI devra se réunir chaque année pour faire le point sur l'organisation territoriale sur les compétences d'eau et d'assainissement. Donc, on voit bien que le transfert n'est plus obligatoire, mais il est quand même demandé au territoire de regarder près les enjeux du territoire et de s'organiser sur la base du volontariat en conséquence au regard de ces enjeux. Faut-il arrêter les études en cours dans les communautés de communes ? Plutôt non, parce que d'abord, on est dans une démarche, dans une dynamique. Si vous êtes au plein milieu de l'état des lieux et que vous arrêtez les études, sincèrement, résilier le contrat et devoir quand même indemniser le prestataire n'a pas forcément d'intérêt. Mais ça, c'est trivial, je dirais. Pour l'instant, je dirais, tant que la loi n'est pas passée, il est urgent de continuer, parce que pour l'instant, l'état du droit, c'est qu'il y a un transfert en 1er janvier de 1926. Même s'il y a des grandes chances qu'il y ait un report, soyons prudents. Surtout, ces études, finalement, au pire, que va-t-il se passer ? Au pire, vous aurez juste plus de scénarios qui se présentent à vous. Vous aurez la possibilité de regarder comment il serait en train de s'organiser. Et peut-être que, du coup, les nouveaux scénarios qui vont s'ouvrir à vous, c'est une forme de mutualisation à l'échelle de la communauté, ou que la communauté fasse juste le schéma directeur, mais pas la gestion courante. Ou peut-être même que l'étude va révéler qu'il y a peut-être un enjeu à transférer à l'échelle de la communauté. Donc, finalement, pour des études qui sont aujourd'hui financées, avec des subventions, il est peut-être pertinent de les continuer, quitte à se dire que la mise en œuvre, qui est souvent une tranche optionnelle, de toute façon, celle-là, on ne la mettra pas en œuvre. Ce n'est pas bien grave. Et puis après, rappelons que l'on n'est pas en train de faire un transfert que pour 2026. Le législateur veut apporter de la souplesse. Très bien. Et pour nombre de territoires, ça sera vu comme étant bienvenu. Mais on ne s'organise pas pour 2026. L'idée, c'est de répondre aussi aux enjeux de l'eau, de l'assainissement, sur 2030, 2035, 2040, etc. Or, on va avoir des contraintes. On a des territoires, on a un problème de qualité d'eau, de déficit en termes de quantité de ressources. Ou même demain, on va devoir faire face aux nouvelles obligations de la dérue par rapport à l'assainissement. Donc, ces études-là sont l'occasion aussi de se dire finalement, quel est l'état de la situation sur notre territoire et comment allons-nous nous projeter en la matière ? Quitte éventuellement que ces études ne servent que pour un transfert que partiel ou ultérieur ou pas du tout. Vous verrez. Mais en tout cas, ces études d'aujourd'hui sont finalement une opportunité d'avancer tout en desserrant les taux. Bah oui, parce que les problématiques en ce domaine sont largement supracommunales. Problématiques aujourd'hui et surtout demain. Mur d'investissement, adaptation au changement climatique, etc. N'est-ce pas ? En tout état de cause, on le voit à travers les études qu'on peut accompagner, c'est que les enjeux, aujourd'hui, sont supracommunaux. Ça ne veut pas dire forcément que la communauté ait la meilleure porte d'entrée. Elle l'est parfois. Chaque territoire est différent. Le rôle de la communauté peut être très différent d'un territoire à un autre. Mais clairement, les enjeux vont exister de plus en plus de solidarité. Il faut garder en ligne de mire aussi le prochain programme des agences de l'eau qui vont peut-être financer que des projets arrivent à une certaine échelle. Donc ça, c'est un autre paramètre qui va être important à prendre en compte. Donc, évidemment, ce report ne doit pas être l'occasion d'un repli sur soi, mais plutôt une opportunité de pouvoir embrasser de plus larges scénarios pour pouvoir s'organiser au mieux, pour répondre à tous les défis du territoire. Merci, au revoir. Merci. Et merci à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada